Nous sommes l'église du Christ au Congo et c'est en cible, 35e communauté des unions des églises baptistes au Congo. En cible, 35e Kepse. Nous sommes l'église où paroisse la restauration de famille. Là je dis que spécialité à Kouboun de la Pouma Bouta, et quand moi m'appelais à la restaurer, il y a mon Zambapé Sabiso. Il y a des gens qui ont été lancés à Kouboun de la Pouma Bouta, qui ont été lancés à la restaurer. Comme le papa Jean l'a dit, ceux qui ont été lancés à restaurer, ils ont été lancés à restaurer. Quand on est le papa et le maman, on a eu leancé à Kouboun de la Pouma Bouta, et ensemble nous allons prévoir. Et la famille sera totalement restaurée. Amen. Et tous les dimanches, tous les dimanches, de 8h à 11h30. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce matin si Dieu va parler à qui, mais je suis sûr et certain que l'île va... Je pensais qu'il y avait des personnes, mais je sens que cette parole me concerne moi. Alléluia. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de Juge, chapitre 6. Juge 6, 1. Et nous allons soquer pour lire 11 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Juge 6, chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui devraient à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des maldiens pendant ces temps. Amen. Pense à 16. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le terrain bête d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des maldiens. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, « L'Éternel est avec toi, fayant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » « Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des maldiens. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des maldiens. » « N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? » « Si ma famille est la plus pauvre en manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. » Le verset 16. Le verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras ma Dieu comme un seul homme. » « Parole du Seigneur. » « Amen, amen. » « Je veux dire qu'il y a dans la maison de mon Père. » « Et je souhaits à soi qui relève. » « D'accord, je souhaits à soi qui relève. » « À côté d'ici là, dans Israël, dans la terre promise. » « Quand il y a du parcours, il n'y a pas dans Israël, dans le désert le long des Zalaki. » « Il y a des victoires en victoires. » « Mais c'est sous l'ordre de l'Éternel, » « J'ai pas dans la terre promise. » « Amen, amen. » « Et, comme je suis à coup, il y a une possession d'Israël dans le mois de René de Léon. » « C'est un signe, ça nous a commis, que cela nous a mis à Jésus. » « Il y a eu des juges en Israël avant le roi. » Alléluia Il y a Itebora comme juge Samson et Gedeon aussi étaient juge en Israël Alors cette histoire nous parle de ce qu'il y a à Gedeon Dans le verset 1 on dit qu'il y a à Israël qu'il y a des choses qui sont les 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 choses où l'on que pour l'idolatricité Il y a des choses qui sont les 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 choses ainsi à quel point l'islaï served par Jodeon il y a des choses qui sont les ISan en Zambé, il va passer Zambé au Congo. La Bible dit qu'en Zambé a soumis les barons entre les mains des mondiants. Ce que Tengi, c'était trois nations qui dominaient l'Israël. Il y avait des mondiants, il y avait des Amoréens et il y avait le fils du pays de l'Orient. Ils dominaient sur les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette domination? C'était que lorsque les enfants d'Israël ne voulait pas le voir. Le problème était que ils ont bénéficié dans ce monde et qu'ils ne vadaient pas le voir. Il y avait des mondiants et des Amoréens et des fils de l'Orient qui venait piller les enfants d'Israël qui venait piller leurs récoltes. Hallelujah. Il y avait des mondiants et des amoréens et des enfants de l'Orient. Alors, un jour dans Israël, il s'est passé à l'Empagne, et il s'est passé à l'Empagne. Il s'est passé à l'Empagne, et il s'est passé à l'Empagne, dont le nom n'est pas cité dans la Bible. Pour le ramener à l'Ombre. Alléluia. Et après que c'est là, on nous dit que Gedeon battait le froment. Alors, il arrive que l'Ange de l'Eternel aïe Epaïa Gedeon. Alléluia. Gedeon était certainement le dos tourné. Il était en cachette. Il battait le froment. Il battait le froment. Alors, il était tellement caché. Et la Bible dit que l'Ange de l'Eternel est venu vers lui. Il lui a appelé Vaillant-Hero. Amen, Amen. Et ce que nous devons savoir, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de l'Ange de l'Eternel, c'était l'Eternel lui-même. Amen. C'est ainsi ce qui votait, l'Ange de l'Eternel. Et l'Eternel l'a dit. Amen, Amen. Donc, il ne parlait pas qu'avec l'Ange de l'Eternel, mais il parlait avec l'Eternel. Il ne parlait pas qu'il y avait pas de Gedeon. Mais ce n'était pas le cas avec Gedeon. Parce que Gedeon n'était pas un guerrier. 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 Mais l'Ange vient lui saluer en disant, Vaillant-Hero. Hallelujah. Bien-aimé. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un en ces lieux. Lorsque Christ t'apparaît, il n'y a pas seulement dans la restauration, il y a ce que nous appelons le changement d'identité. Christ est apparu. Dieu est apparu à Gedeon. Il n'est pas venu seulement pour restaurer la vie de Gedeon, mais il est venu révéler l'identité spirituelle de Gedeon. Or, chacun de nous en ces lieux, a-z-en a-o-ye-mal-o-bi, identité spirituelle. Hallelujah. Gedeon après Koloba, qu'aux hommes ont été l'ange, Gedeon commençait à se plaindre. Alors, oui, ah ! Gedeon lui dit à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils ? Où sont donc les produits que nos pères nous ont rencontrés ? Quand il disait l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne entre les mains du monde. Alléluia. Gedeon ne savait pas la cause de leur souffrance. Gedeon, certes, ne savait pas la raison de leur souffrance, de leur oppression. C'est un mur rétmanne, Si nous devons faire monter la娘, si l'Éternel est sur le sewage, on ne sait jamais chacaces se phентов. Allez-nous, que les deux cro available seront élo験s ! Prenons leurs religions les solutions! qui ne connaissent pas réellement la cause. C'est ce que beaucoup d'entre nous ici nous a pour subir par la mort de la salité. Parce que Jédeon n'était qu'un enfant. Ils ne connaissaient pas réellement ce que leurs parents faisaient. Dans la maison de Jédeon, son père était un sacrificataire de deux idoles qu'on appelait Baal. Alléluia. Jédeon a tout dit mon tout. Ceux qui nous a poursuivit dans la vie, c'est qu'il nous a poursuivit. Il nous a poursuivit. Il nous a poursuivit. Il nous a poursuivit. 없ons l'Eарh. Il nous a poursuivit. Parce que, ce que Film tu vis tu as avec la situation hérédite de ta famille qui est en tant qu'il est en autant ne magique. Il nous a poursuivit un sacré sacer. Alléluia. Et ce matin, Dieu va venir et te dit, Faire avec la force que tu as. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis soit dans ta famille. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis. Dans ta famille. Vous êtes allé c'est parce qu'il y a quelque part, vous êtes allé en fonction de la restauration dans cette famille. Amen. J'ai dit qu'il n'y a pas de restauration dans sa famille. Ce que nous devons savoir est que quand Christ est bien, quand il y a un problème, il y a un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème. Lorsque l'Eternel vient nous parler, on n'essaie pas de discerner sa voix. C'était ça avec Jényo. Alléluia. C'était ça avec Jényo. Il est vrai que Jényo a appelé mon Seigneur et l'avait considéré comme si la personne qui était devant lui, c'était une personne physique. Alléluia. Lorsque la foi de Dieu, lorsque Dieu nous envoie, nous prenons le temps de lui présenter nos difficultés. dans mon temps, il y a un abyssé, pour atteindre l'abyssé, il y a un abyssé, 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 il y a un abyssé. Alléluia. Nous oublions que celui qui nous appelle est capable de tout. Mais on est là, lorsque lui nous appelle, va, c'est moi qui t'envoie. Au fin de notre instant, il n'y a pas d'un abyssé, il n'y a pas d'un abyssé, il n'y a pas d'un abyssé. Il y a des choses qui sont d'un abyssé, tu oublies, donc nous ne sommes préoccupés, nous 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 pouvons vivre, et nous 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 pèrions dans la manière brise. Alléluia. Or lorsque Christ nous envoie Ce n'est pas nos problèmes qu'il doit passer devant C'est son souci qu'on doit faire passer devant Afin que Qui pouvait parler de Gédeon Si Gédeon a mis Fandisaki Comme Gédeon Qui avait trois grands problèmes Trois grands problèmes devant lui Lorsqu'on l'a appelé pour aller délivrer les enfants d'Israël Le premier problème de Gédeon c'était Avec quoi irais-je délivrer l'Israël ? Pourquoi Gédeon n'était pas un militaire ? Gédeon a goutté Gédeon a salakim A tout ni avec quoi ? Le problème c'était Dans le même temps Dans le même temps Il y a des gens qui sont en Israël Alléluia Le deuxième problème avec Gédeon c'était Il est sorti d'une famille pauvre Qui peut considérer une personne qui sort d'une famille pauvre ? Il n'y a pas de gens qui sont en famille pauvre Parce que le monde est rempli de gens pleins d'orgueil Il n'y a pas de gens qui sont en famille Il n'y a pas de gens qui sont en famille L'éternel Dieu est en train de t'appeler Tu m'as dit Tu présentes à l'éternel tes difficultés Alléluia Le troisième problème avec Gédeon C'était qu'il était le plus petit de sa famille Quand on dit le plus petit de sa famille Alléluia Le roc qu'il occupait dans sa famille Ne permettait pas à Gédeon de s'élever Et de prendre autorité pour délivrer Israël Le roc que Gédeon occupait dans sa famille Ne permettait même pas Que les gens qui se sont en train de t'appeler Le roc qu'il était en train de t'appeler Que Gédeon a tellement Pour Amundae, Israël et Ziquama Alléluia Ceux trois problèmes que Gédeon avait Amen, Amen Mais ce que Gédeon avait oublié c'était quoi ? Il est vrai que l'éternel Mais le problème est à la grande niveau Il y a procédure, il y a miracle Alléluia Le problème est à la niveau Il y a procédure Sarah était stérile Mais elle a fallu pour Sarah Plusieurs années Qui n'ont jamais Aïa l'éternel Il y a eu Aïa l'éternel Il y a eu Aïa 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 Anne était stérile Mais elle a fallu pour Anne Anne et ma sacrifice Aïa 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 Alléluia Christ Il y a eu Aïa Il y a eu Il y a eu Aïa 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 Alléluia Aïa 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 la prière, lève-toi avec ça, prie. La force que tu yens dans les jeunes, lève-toi avec ça, prie. La force que tu yens dans le moment où il y a la retraite, lève-toi avec ça, prie. C'est par toi que l'Éternel va délivrer ta famille. C'est par toi que ta famille sera restaurée. C'est par toi que ta famille sera élevée. Bien-aimés, quand tu as débatté à Combo, Combo et Libouta, il y a des milliers qui ne sont pas dans le monde. Quand tu as débatté à Combo et Libouta, il y a des milliers qui ne sont pas dans le monde politique. Non, mais quand tu as deux mots, tu es capable de te prendre. Lorsqu'on s'y tira, il y aura une personne qui dira, c'est Marguerite, c'est Isidore, c'est Intel. Pourquoi? Je n'ai plus le temps de me présenter, mais il y a des personnes à mes côtés qui vont me présenter aux autres. Alléluia. Alors Gédéon, il avait tout oublié. Face à ces trois problèmes, Gédéon avait peur de mourir. Face à ces trois problèmes, Gédéon avait peur de deux idoles de son père. Devant tout ça, la Sirance, Dieu lui assure la paix. Ce matin Dieu est en train de t'assurer la paix Ce matin Dieu est en train de t'assurer la victoire Sois sénément calme Reste à l'écoute de Dieu Alléluia Je ne veux pas qu'il est pour nous battre Mais ce que moi j'aimerais Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume Dans le livre de Psaume Le chapitre 144 Psaume 144 Les versets 1 Psaume 144 Les versets 1 La Bible nous dit ceci Psaume 144 Les versets 1 Amen De David, béni soit l'éternel Mon rocher qui exerce mes mains au combat Mes doigts à la bataille Amen 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 Psaume 18 35 Amen Amen Psaume 48 Pourquoi David le disait ? Pourquoi David le disait ? Parce que David David ne savait pas comment ça. Comme Jedeon, lui qui avait peur, il avait peur de la mort. 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 Parce que si l'Eternel a entraîné Jedeon, Jedeon allait perdre sa bataille. Jedeon allait perdre son combat. Alléluia. Il fallait que l'Eternel puisse lui apprendre comment bagarrer, comment combattre, comment aller en bataille. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'une chose, c'est l'apprentissage. Koye Kola. L'apprentissage. J'ai vu une chose qu'on dit en français. Tout ça s'apprend. Nous soyons Kola. Alors Jedeon avait besoin de ça. Jedeon avait besoin de l'entraînement. Jedeon avait besoin d'apprendre quelque chose. Jedeon avait besoin d'apprendre quelque chose. Jedeon avait besoin d'apprendre quelque chose. J'ai besoin de tout ça Tout ça a besoin d'apprendre Nous avons besoin d'apprendre Même les disciples qui vivaient tout le jour avec Christ Un jour battait le balomi Tu as besoin d'apprentissage dans ce que tu fais Tu a besoin d'apprentissage même dans ce que tu fies Tu a besoin d'apprentissage même dans ce que tu fais Tu dois apprendre à utiliser ce que l'internet t'a donné Je n'ai pas été fort Je n'ai pas dit qu'il est pour m'a dit Amen, Amen Je puisse te montrer On nous a aussi notre pays 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 gênés, nous avons gênés, t'es vraiment le Lengue Bougui au Géné. Tu dois tout apprendre. Même dans la spiritualité, tout ça s'apprend. Amen, Amen. Et Géné, on devait passer par l'école, l'école d'apprentissage. Christ, avant de mourir, il dit à ses disciples, lorsqu'on vous amènera devant des synagogues, devant des avocats, ne vous inquiétez de rien. Car le Saint-Esprit vous apprendra ce que vous devez dire à l'heure. Amen. Et le meilleur coach que nous avons dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur mentor que nous avons dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur guide que nous avons dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que tu peux t'élever avec cette force que tu as. C'est avec le Saint-Esprit que tu peux vaincre tes combats. La meilleure personne que nous avons, c'est seulement le Saint-Esprit. Lui seul qui peut te guider. Lui, celle qui peut t'apprendre ce que tu n'as jamais appris. Hallelujah. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. De sorte que la force que tu as pu se révéler. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. De sorte que ta peur est lourde-moi. Parce que les disciples, après l'ascension du Christ, ils avaient tous peur. Bakenakikobatama quelque part. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Père qui les a animés, et l'Ongwa qui m'a commis animé la puissance, mon Soussou. M'a commis animé la puissance, mon Soussou. Pour parler de la part de Christ. Hallelujah. Et toi, pour apprendre ce que tu veux apprendre, tu as besoin totalement du Saint-Esprit. Lui qui est le meilleur mentor, le meilleur coach de ses membres, tu as besoin de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, il y a eu les années ici quand tu te prépares pour n'importe quoi où tu peux célébrer la calamité. Je veux dire qu'ici quand il y a eu les amis au tel des affreurs, on pousse à nous. Et à cause à nous, on m'a ressent. L'éternel te dit que tu as la force pour vaincre les mondiants. L'éternel te dit que tu as la force pour vaincre tes combats. Mais tu es accablé par la peur. On l'a terminé à combattre. Et c'est le Saint-Esprit qui peut ôter la peur en toi. C'est le Saint-Esprit qui peut t'animer d'une autre puissance. Alors là où tu es, je te prie, il est élevé et nous allons prier l'éternel. Que le Saint-Esprit réveille quand il est caché la joie et l'éternel. Que le Saint-Esprit réveille la vie personne qui vit en moi. Que le Saint-Esprit réveille la force de Christ de mieux. La force de prier, la force de gêner. Que le Saint-Esprit réveille et nous allons prier et nous allons de la fuite et nous allons prier à l'éternel. Nous allons prier et nous allons prier à la cause de l'éternel. Là où les anjés d'or Sous-titrage ST' 501 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 Amén